Mesdames et Messieurs, bonjour. Nos confrères du journal Sud Quotidien se penchent aujourd'hui sur la recrudescence des cas de meurtre presque partout, mais particulièrement dans l'agglomération dakaroise, les mises à mort violentes se succèdent installant la psychose d'une insécurité galopante. La mise à mort commence tout d'abord par nous parler de ce double meurtre au niveau de Pekin Technopole, qui est une parfaite illustration de cette augmentation significative de la criminalité et de l'insécurité dans la capitale sénégalaise. Nos confrères nous rappellent également le double meurtre de Thies, le 15 août dernier, la capitale du Raidon, qui s'est réveillée ce jour-là dans la stupeur et la consternation avec un double meurtre ayant emporté le diacartamen Laurent Da Silva et un individu répondant au nom de Pape Sambadjan, reconnu comme un agresseur en liberté conditionnelle, fraîchement élargi de prison et sous surveillance électronique. L'agresseur multirécidiviste avait été lâché et brûlé vif après l'agression tragique dont il était l'auteur. Nos confrères ajouteront également ce taximan qui a reçu une balle dans la nuit du 28 au 29 août. Également la découverte à Rufisque du corps sans vie d'une jeune fille supposée avoir été tuée par sa copine d'une quinzaine d'années. Qui plus est, un jeune de 18 ans a été poignardé à mort par son oncle de 30 ans mardi dernier à Yomble, à Tiwa Wonpul, pour une banale affaire de riz réchauffée. Et Mamadou Baudel Diallo a tué son ami d'enfance du nom de Abdoulaye Gueye. Nos confrères ajoutaient également qu'à Kaulak, un voleur a été battu à mort. Et bien toute cette violence aveugle a fini de créer un sentiment de psychose au sein des populations qui ne savent plus à quel sens se vouer face à l'insécurité grandissante sous différentes formes. Le docteur Pascal Oudjani, interrogé par nos confrères du journal Sud Quotidien, révèle qu'au rythme de la fréquence élevée des morts violentes provoquées ces derniers jours, hors suicide et accident de la route, le Sénégal est en état d'insécurité réelle. Le psychologue, enseignant-chercheur à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, déclare que les populations peuvent se préparer à être dans une situation d'insécurité et non plus de peur de l'insécurité. Il est aussi revenu dans l'entretien qu'il a accordé à nos confrères sur les causes qui peuvent pousser à commettre ces meurtres très violents. Suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Tierno Alassane Salle, député à l'Assemblée nationale, est d'avis que la modification de la Constitution visant à supprimer ces deux institutions est un prétexte saisi par le chef de l'État pour dissoudre l'Assemblée nationale. Selon le leader de la République des valeurs, le gouvernement, sachant que cette loi de révision ne va pas passer, veut dénigrer l'Assemblée nationale devant le peuple avant de passer à sa dissolution. Tierno Alassane Salle était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud-FM et il se dit convaincu que le gouvernement en place veut mettre en mal les députés à l'Assemblée nationale et le peuple. Car le régime actuel, ce qu'il veut, c'est de dire aux populations, vous voyez cette Assemblée nationale, elle est impopulaire, elle n'est pas pour le progrès, elle n'est pas pour les réformes, donc il faut la dissoudre. Le leader de la République des valeurs ajoute par ailleurs que cette réforme, concernant donc la suppression du HCCT et du CSE, s'inscrit dans le cadre d'un programme que le président de la République a lui-même rappelé le 3 avril dernier dans son discours à la nation. Selon lui, l'ensemble des réformes consiste en un paquet dans lequel, par exemple, sont inclus les fonds politiques. Et donc, pour Tierno Alassane Salle, économie pour économie, rationalisation pour rationalisation, le président de la République pouvait d'un trait de plume prendre la décision de dire qu'il se passe des fonds politiques. En tout cas, retenons avec nos confrères du quotidien Le Quotidien qu'il y a un premier barrage concernant la suppression du HCCT et du CSE. La commission des lois a rejeté le projet. Nos confrères du journal L'Info nous parlent de barou d'honneur de Beno Bocuyakar et dans le journal Critique, nos confrères trouvent que par rapport à ce blocage de la modification constitutionnelle, la majorité de Beno Bocuyakar creuse sa propre tombe. Quoi qu'il en soit, retenons avec nos confrères du journal Bespille le jour que la coalition Beno Bocuyakar veut imposer son dictat à l'Assemblée nationale. Cependant, il faudra aussi s'attendre à un duo Yehui-Wallou comme à la commission des lois. Nos confrères trouvent également que les non-alignés devraient s'aligner sur Yehui-Ascanui. Le premier ministre Ousmane Sonko a participé ce samedi à un rassemblement pacifique en soutien à la Palestine. Ousmane Sonko, nous disent nos confrères du journal L'As, a appelé toutes les forces qui luttent pour la libération du peuple palestinien à travailler pour un isolement politique de l'État d'Israël. Ousmane Sonko, solidaire de la Palestine, nous disent nos confrères du quotidien Le Soleil. Le premier ministre n'a pas trouvé normal que beaucoup de pays soient restés à faune sur cette crise. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.